... Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bien moi, Mireille Schumann dans le micro de H-Division. Après deux jours de séminaire intitulé dans Dieu fait tout à merveille, nous sommes bien devant l'église pleine action. Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche et alors que le séminaire a commencé depuis hier samedi, nous avons été bénis par nos frères qui sont venus de très loin et nos frères qui sont vraiment très bien connus. Voilà, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre frère de Paul Mouladja, que tout le monde connaît, il a fait son carrière dans le groupe de ses frères, Franck Mouladja dans Echos d'Adoration. Sans plus tarder, je vais lui interviewer, lui poser quelques questions. Bonjour notre frère. Bonjour ma soeur, merci. Enchanté de faire votre connaissance. Nous sommes aujourd'hui à Chambéry. Vous pouvez dire un mot sur cette ville de Chambéry ? Oui, c'est très beau. La ville, c'est comme la ville de Grenoble. C'est trop beau, surtout de montagnes, il y a plein de montagnes. Vraiment j'ai aimé la ville, c'est bien. Quelle était votre intention lorsqu'on vous a demandé de venir à Chambéry pour faire ces deux journées avec nous ? Bon, je ne sais pas l'intention. Plutôt, je dirais que c'était pour moi un plaisir. À chaque fois des enfants de Dieu, quand on se réunit pour la gloire de Dieu, pour une activité pour Jésus, pour Christ, c'est toujours bien d'être là, c'est toujours bien d'élever les seigneurs au milieu d'eux. Quand on m'a appelé chez le pasteur, j'ai dit non papa, je vis mon calendrier, j'étais vraiment libre. Je me suis dit non, je serai là pour glorifier Jésus avec vous, pour adorer les seigneurs. Voilà. Voilà, nous vous avons connu dans le groupe École d'adoration de votre frère Franck Mouladja. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous... Je suis toujours dans le groupe École d'adoration. D'accord. Mais étonnement, ça fait longtemps qu'on ne vous voit plus. On ne vous voit plus parce qu'en fait... Moi, je suis là pour deux cours. La Bible a dit ajouter à votre foi, la connaissance. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venu pour faire quelques cours ici. Par rapport à l'œuvre, c'est le mot qu'on fait. Je vais approfondir davantage la musique et voir comment faire et quand je veux revenir au pays pour qu'ensemble, on puisse toujours faire de meilleures choses, des bonnes choses pour la gloire du Seigneur. Voilà. Ceci était... Comment on dit en égale ? La médicamentale est la famille ou c'était vraiment... C'était une action ou une anxion ou c'est parce que vous l'avez voulu ou vous avez suivi vos frères ? En fait, moi, je crois que là, on va organiser un programme. On va faire une émission par rapport à ça. Là, je veux bien parler par rapport à l'événement parce que là, je suis très fatigué. Et donc, avec des questions comme ça, je viens d'adorer le Seigneur, d'élever le Seigneur. On vient de célébrer le roi ici à Chambéry, chez le pasteur Thomas qui nous a invités. J'étais moi et mon grand frère Thomas Le Coffet. C'était vraiment bien. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Les Seigneurs étaient là en œuvre, on a vu des miracles. Vraiment, je glorifie les Seigneurs par rapport à ça. Et à la prochaine occasion, j'aimerais vraiment que des enfants de Dieu qui sont encore loin du Seigneur, qui sont encore dans le monde, qu'ils puissent vraiment venir pour écouter ces messages. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Donc, qu'ils puissent venir pour se préparer déjà pour le royaume. Ça sera une bonne chose, je crois. C'est tout ce que je peux dire parce que là, je suis très fatigué. Je dois me reposer en tout cas. Merci beaucoup et que mon Seigneur vous bénisse. Que il vous bénisse aussi. Bon retour à Genève. Voilà, nous sommes avec notre frère Thomas Le Coffet, que tout le monde connaît. C'est le nom de Le Coffet. Oui, ça fait plaisir de le voir. Moi, je le vis dans Pepele, Pepele. J'avais 4 ans, je me souviens bien. Et aujourd'hui, il est à Chambéry. J'ai 21 ans, je le vois face à face. Bonjour Papa Thomas. Bonjour Mireille, je suis très content moi aussi. De rien. Quel est-ce que ça fait d'être sur la ville de Chambéry ? Ça fait bien, d'autant plus que ça change un peu. Ça change par rapport à Paris, ça change par rapport à Bruxelles, par rapport à Lyon, par rapport aux grandes villes. Ça change parce que c'est calme. En plus, il fait beau. Ça change, c'est bien. En plus, il y a Mireille aussi à Chambéry. Quelle était votre réaction lorsqu'on vous a invité sur Chambéry ? Chambéry, mon vie de monde, qui est quelque part dans la France ? C'est la deuxième fois que je vienne. Oui, mais ce n'était pas la même salle. Je suis très content parce que le pasteur Thomas, je l'aime beaucoup. Déjà par le nom, c'est mon homo. Et puis, il est grand comme moi, de taille. Mais moi, je suis un peu gros, costaud. Je l'aime beaucoup. Et c'est depuis le mois de janvier qu'il m'a parlé de cette journée. Et j'attendais ça de tout mon cœur. J'étais très ravi d'être là. Et un peu la suite de votre carrière ? Si vous pouvez nous résumer juste un tout petit peu. Et la suite jusqu'à la fin de l'année 2014 ? Il y a un nouvel album qui va sortir d'ici deux mois. Jusqu'au mois de septembre, il y a un nouvel album qui va sortir, qui j'ai intitulé Terminus. Et c'est un très bel album. Je l'ai fait à l'Afrique du Sud. Et attendez, vous allez voir, c'est grave. J'ai chanté avec de très bons musiciens. Et je crois que le peuple de Dieu sera béni de ça. Terminus, décortiquez-nous juste un tout petit peu. En fait, je voulais juste dire que Jésus, Jésus, c'est le Terminus. Vous voyez, même dans le train, si vous partez, dès que vous arrivez au Terminus, on vous dit, vous êtes l'empérage Terminus, que tous les passagers descendent de la voiture. Veuillez de ne pas oublier. Voilà. Donc, Jésus, c'est le Terminus. Si on arrive vers Jésus, on ne peut plus aller ailleurs. On peut être voleur, on peut être prostitué, on peut être, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Mais dès qu'on arrive chez Jésus, on ne peut plus aller ailleurs. Jésus, c'est le dernier arrêt. Arrêt à Souka. C'est pourquoi il y a une chanson que j'ai chantée, Arrêt à Souka, Néoye Souma Sia. Donc, c'est le Terminus. Juste un dernier mot. Oui. Je ne vais pas trop vous prendre les temps. J'aime tout le monde. J'aime l'église des dieux. J'aime chanter. J'aime faire l'oeuvre des dieux. Plein d'action. Oui, plein d'action. J'aime le pasteur, j'aime le fidèle, les papas, les mamans. On a été très bien accueillis, très bien logés, très bien mangés. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que continuez comme ça et que la France parle de vous. Merci beaucoup. À la très prochaine fois. Peut-être sur Chambéry ou à Paris, Kinshasa. Peut-être. Bonne chance. C'était bien notre frère Thomas Le Coffé. Sans plus tarder, nous allons passer à notre frère Yvi Longo. Notre frère qui évolue sur place à Chambéry, dans l'église plein d'action. Nous le soutenons à 100%. Sans plus tarder, je vais l'appeler. Bonjour frère. Bonjour maman. Aujourd'hui, vous êtes sur le micro de H2Vision avec Mireille Chimba. Nous avons vu, vous évoluez dans le vie de plein d'action. Parlez-nous un peu de votre carrière. Oui, moi je suis un frère, maintenant je me fais appeler adorateur parce que j'ai appris à adorer le Seigneur. Je suis un chanteur, un enfant de Dieu qui a commencé à évoluer dans l'église. C'est-à-dire que j'ai commencé par la chorale quand j'étais jeune. J'étais à l'église catholique parce que j'étudiais dans une école catholique. J'ai chanté à la chorale. Après j'ai évolué. Quand j'ai reçu vraiment le Seigneur, quand je me suis engagé sur cette voie, j'ai commencé, ça fait bientôt 12 ans que je chante dans les églises. J'ai fait des interprétations. Et voilà, je me retrouve il y a 8 ans à l'église plein d'action de Chambéry. Donc voilà, le frère Rui c'est un frère qui a commencé comme les enfants, comme tout le monde, avec l'encadrement des parents. Et là maintenant, je suis là comme frère chanteur dans l'église plein d'action. Vous souhaitez commencer une carrière solo ou juste chanter dans les églises comme il y a 12 ans passé ? Non, en fait, au début, quand tu commences à chanter, tu t'es dit, bon, tu fais ce que les autres ont fait. J'ai admiré les musiciens qui chantaient avant, les Rhinom Vumbi, les autres, qui m'ont donné le goût de chanter. Mais j'ai un rêve aussi un jour, moi aussi, que je fasse des disques, que je fasse des concerts. J'ai déjà commencé les concerts, mais ce sont des interprétations. Alors il y a un moment où il faut que moi aussi, par la grâce de Dieu, que Dieu puisse m'inspirer. Parce que pour faire un disque, il faut avoir l'inspiration. Il faut chanter des chansons que Dieu nous donne de chanter, que le Saint-Esprit nous donne de chanter. Alors j'attends ce moment-là. Si le Saint-Esprit le permet, j'aurai des chansons que j'ai écrites et qui vont sortir pour la gloire du Seigneur. Mais ce n'est pas encore le moment. Cela a été une action ou juste parce que vous admirez vos confrères chanteurs qui sont connus ? C'était une admiration ou juste ? Non, en fait, moi j'ai commencé à chanter depuis le bas âge. J'avais 8 ans, je chantais déjà toutes les chansons à l'intégralité. Donc je sentais que c'était un don en moi. Quand je ne chantais pas, j'avais une tristesse. J'enviais les autres par rapport à ce qu'ils faisaient. Mais je sentais qu'en moi, il y avait quelque chose qui devait sortir. Et quand j'ai commencé à chanter, il y avait aussi des gens qui m'admiraient, qui m'encourageaient. Et j'avais cette envie. J'ai toujours cette envie. Quand je ne chante pas à l'église, tous les gens me demandent. Pourquoi Papa Yvi aujourd'hui, tu n'as pas chanté ? Parce qu'il y a cette chaleur en moi qui fait que j'ai envie de chanter. Donc je me dis que c'est un don que j'ai. Aujourd'hui, peut-être que je suis un don pour l'église, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le fait du hasard en fait. C'est vraiment quelque chose qui est en moi qui veut sortir. Et que pouvez-vous nous dire sur la suite de votre carrière ? Bon, en tout cas, je dis aux amoureux de la bonne musique que Frère Yvi, on va en entendre parler certainement. Parce qu'il y a des concerts que nous faisons à l'église. Après, nous allons sortir dans des salles. Après, peut-être qu'il y aura un album. Il y aura des albums. C'est beaucoup de projets que j'ai, mais que j'essaie de faire avec l'organisation et puis avec la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire des choses selon ma volonté, mais c'est seulement par la volonté du Seigneur. La Bible dit que les projets de l'homme sont nombreux, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Voilà, j'attends que le dessein de Dieu s'accomplisse. Décortiquez-nous un peu, Yvi chante Alain Moloto. Oui, Yvi chante Alain Moloto, c'est un concert que j'ai fait avec des frères, des amis qui m'ont accompagné. C'était en fait après la mort du frère Alain Moloto. Le pasteur m'a demandé de faire une journée en mémoire de ses frères que j'aimais beaucoup. Ce jour-là, les jours de sa mort, j'étais triste. Avant de comprendre que Dieu a permis, j'étais d'abord triste. Mais c'est un concert que j'ai fait, donc j'ai chanté une vingtaine de chansons de ces frères-là. Il y en avait beaucoup, mais j'ai choisi. Et le peuple de Dieu était béni, donc voilà, c'est un concert que les CD sont là, vous allez voir. C'était une des interprétations qu'on a faites avec des frères, mais qui étaient bien faites en tout cas. Et s'il fallait recommencer une journée telle, êtes-vous prêt ? Oui, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs musiciens aussi qui font la musique que j'admire. J'admire pas seulement les Molotos, il y a le frère Thomas Le Coffé, il y a le frère Franck Moulaja, il y a les Foco du Ciel. Il y a beaucoup de musiciens, donc on va organiser encore. Un jour, peut-être, je vais chanter. Yvi chante Frère Thomas Le Coffé, ou Yvi chante Frère Les Foco du Ciel, Yvi chante Clovis Mankola. Donc ce sont des frères que j'aime beaucoup. J'écoute toutes les musiques chrétiennes, même les Américains, même les Portugais, même les Brésiliens. Donc moi, tout ce qui est gospel, ça m'attire beaucoup en fait. Juste un dernier mot avant de nous quitter. Oui, j'ai béni mon pasteur Thomas Miracle, qui est le pasteur de l'église plein d'action à Chambéry, à Annecy, pour le travail qu'il vient de faire aujourd'hui. J'ai béni tout le peuple et les dieux. J'ai béni tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces deux journées de croisade. J'ai béni HD Vision, qui a produit le DVD Yvi chante à Les Molotos, et aussi Mireille qui est en train de m'interroger. Donc que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez suivre ces images. Que Dieu vous donne encore la force de soutenir cette œuvre. Amen. Amen. Merci beaucoup, à très prochainement. Merci, au revoir. A bientôt. Voilà, c'était après nos deux jours de séminaires dans l'église plein d'action. Donc, on va bien à Bino, on va bien à Bino, on va bien à Bino, on va bien à Bino. En tout cas, nous avons été bénis, bénis, bénis vraiment. Prochainement, on va bien à Bino, et on va bien à Bino. Donc, prochainement, on va bien à Bino. On va bien à Bino. C'était Mireille Chima, dans le micro de HD Vision. Je remercie HD Vision derrière la caméra, réalisateur Nanga, Papa Nanga, HD. Et je remercie aussi Erin Sona, celui qui le soutient, HD Vision, derrière les images. Je remercie tout le monde qui a soutenu cette œuvre-là, et surtout ces journées-là. Je remercie surtout notre chauffeur Christian Nkosi. Et je remercie tous les sœurs de Les Aigus, sans oublier mes sœurs, Stéphanie Kalanes, Thérèse Alombo, sans doute ma faussette, sans oublier Cindy Kanda, Angela Miller. Voilà, c'était Mireille Chima sur le micro de HD Vision. À très prochainement.